Joël, bonjour. Bonjour Yann. Alors, tu es venu nous présenter ton nouvel ouvrage qui est en fait la suite du précédent sur lequel... C'est la deuxième édition. Voilà, on avait fait une interview. Oui, tout à fait. C'était en fin d'année dernière. Voilà, tu nous annonçais cette nouvelle édition et là, ça y est, il est arrivé. Cet été. Voilà, il est dans les bacs déjà, le discoline ? Oui, dispo. Ok, super. Donc, il sort bien entendu aux éditions Kawa, mais ça, mes lecteurs sont habitués. Alors, tu parles bien entendu de LinkedIn avec ce guide pratique. Alors, devant, on va commencer. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière édition ? Alors, premièrement, par rapport à la première édition, il y a beaucoup moins de capture d'écran. Il y a beaucoup plus de texte. La deuxième chose, c'est que dans les textes, il y a beaucoup de préconisations pratiques par rapport à ce qui était expliqué. Puisque LinkedIn a eu l'intelligence, l'année passée, de changer tout son layout, donc toutes ses mises en page et que les captures d'écran dans la première édition n'étaient plus d'actualité, ce qui perdait le lecteur. Donc ici, à la fin de l'aiguiller, on a plus mis des bullet points pour dire étape par étape, voilà les choses à faire, plutôt que de mettre des captures d'écran, afin de ne pas réécrire à chaque fois un livre et de faire des mises à jour de captures d'écran. Mais ce n'est pas écrire un livre qui rend fou, c'est un livre sur LinkedIn, parce que ça change tout le temps. Alors, LinkedIn évolue, maintenant je dirais que c'est le propre de tout logiciel informatique. Un logiciel informatique qui n'évolue pas, on va dire qu'il a un peu tendance à mourir à un moment donné. Et LinkedIn, en plus, grande nouvelle depuis peu, a été racheté par Microsoft. Donc là, il va encore y avoir des évolutions. Moi, je dirais que c'est, pour moi, une belle opportunité. Quand je vois les évolutions qu'ils ont faites, notamment sur toute la partie RH, il y a beaucoup, beaucoup d'outils, notamment des kits d'intégration, où on travaille sur la notion d'ambassadeur pour les salariés, pour mettre en avant l'entreprise. Et maintenant, au niveau business aussi, il y a Sales Navigator, et où LinkedIn vient de mettre une option d'achat sur Point Drive, qui est une entreprise dont ils sont clients, qui vise également à améliorer toute la partie prospection. Donc, on va s'attendre, effectivement, à encore des améliorations. Mais je dirais, si c'est pour augmenter la satisfaction du client, c'est très bien. Alors, le social selling, on connaît bien et on aime bien ici, mais en même temps, le social selling, c'est un peu une arme à double tranchant. Est-ce que LinkedIn ne va pas commencer à devenir un petit peu trop commercial ? Alors, effectivement, au niveau business, le sponsoring, ça commence à y aller plein pot. Et de mon côté aussi, j'ai des clients qui me disent, bon, il y a de plus en plus de pubs, ce qui peut perdre en termes de valeur ajoutée. Et aussi, l'autre partie, c'est que maintenant, pour pouvoir se distinguer sur LinkedIn, ça devient un challenge parce que 430 millions de membres, tout le monde se met à communiquer avec plus ou moins de bonheur. Là aussi, on voit un petit peu de déperdition au niveau professionnalisme sur certaines publications. Et donc là, sur le commercial, comment tirer son épingle du jeu ? Également, face aux grands qui ont des très gros budgets par rapport à ça, comment les petits vont pouvoir se démarquer ? Donc, on peut s'attendre à ce que, par rapport à Sales Navigate, par exemple, il y ait des offres pour les petites structures. Parce que ça reste des solutions payantes relativement onéreuses. Oui. Alors, sur l'utilisation de l'outil par les utilisateurs lambda, j'entends quelques experts ronchonner par-ci par-là en disant, ça ressemble de plus en plus à Facebook. Alors, oui et non. Je dirais que la façon d'entrer en relation avec les gens, effectivement, on peut faire du presse-bouton et faire des demandes de mise en relation sans vraiment de cohérence. Après, c'est le point de départ de toute utilisation des réseaux sociaux. C'est soit on décide dans quel objectif on l'utilise, soit on ne le fait pas. Auquel cas, on peut effectivement confondre l'usage de LinkedIn. Sachant qu'il reste positionné comme un outil vraiment business à part entière et plutôt B2B que B2C. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a un petit segment de personnes qui ont tendance à ne pas comprendre que LinkedIn, c'est business. Donc, ça, c'est clairement une mauvaise pratique. Oui. Je pense pour moi que c'est une mauvaise connaissance de l'outil. Donc, c'est typologie de l'outil, rôle et usage de l'outil. Et après, c'est avant d'y aller, ne pas s'imaginer que réseau social égale Facebook pour tous les réseaux sociaux. Alors, on parle encore de réseaux sociaux, mais est-ce que ce sont encore des réseaux sociaux d'ailleurs ? Moi, je dirais que oui, parce que la personne qui est dessus, c'est un être humain. Et il ne faut pas oublier que le réseau social, avant le digital, existait déjà, que l'individu est un être sociable par nature et que l'interaction générée sur les réseaux sociaux, même s'il y a des outils qui permettent de mécaniser certaines opérations, reste le fait d'individus, fort heureusement. Alors, petite question à 300 000 $, Microsoft a effectivement racheté LinkedIn. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose pour la préservation de cet esprit réseau social ou est-ce que c'est une mauvaise chose ? Moi, je ne peux pas présager de l'avenir de LinkedIn par rapport à ça. C'est une démarche purement stratégique de Microsoft puisqu'ils avaient une politique, eux, qui était de la vente à l'intérieur, mais pas de captage de professionnels, donc en inbound. Donc là, ça leur permet d'avoir un carnet d'adresse, comme je disais, à 430 millions de contacts. En professionnel, c'est juste une très belle opération. À voir s'ils vont le coupler aussi avec leur outil CRM, ce qui est Microsoft Dynamics. Donc là, c'est l'autre interrogation. Est-ce que ça va devenir un outil informatique lambda à voir ? Moi, je souhaite qu'il reste humain avant tout. Mais ça, je dirais que seul l'avenir nous le dira. On le saura dans la troisième version de ton livre. Tu me lances un pari, là. Merci, Yann. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada